Bonjour Manon Aubry, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne, co-présidente du groupe de la gauche au Parlement et vous serez la tête de liste de la France insoumise pour les élections des 9 et 16 juin. Un mot d'abord du vote de ce lundi en France. Le Parlement réuni en congrès va enterrer une inscription dans la constitution du droit des femmes à avorter 50 ans après la loi Veil, légalisant l'IVG. Il s'agit cette fois de graver ce droit dans le marbre de la loi fondamentale. C'était une nécessité pour vous ? Oui, c'est un jour historique aujourd'hui. Ce jour où les femmes dans notre pays savent, peuvent savoir que plus jamais on ne reviendra en arrière. plus jamais on pourra remettre en cause ce droit fondamental à disposer de son propre corps. Plus jamais l'extrême droite qui, au Parlement européen, n'a de cesse d'attaquer le droit à l'avortement si demain ils arrivaient au pouvoir, plus jamais nous le pourrons remettre en question. Et aujourd'hui, je pense à toutes ces femmes avant moi, des générations précédentes, qui se sont battues pour le droit à l'avortement. Je pense à ces polonaises, à ces hongroises qui nous regardent et qui sont privées de ce droit fondamental à disposer de leur propre corps et qui se disent que ce qui se passe là-bas peut avoir des répercussions chez nous. Je pense aussi à Simone Veil qui disait qu'il suffira d'une seule crise pour que le droit des femmes soit remis en cause. Aujourd'hui, c'est avec un peu d'émotion avec laquelle je vous parle parce que je fais partie de cette génération qui est née et le droit à l'avortement était déjà légal mais qui a vu sans cesse les remises en cause du droit à l'avortement. Donc aujourd'hui, c'est un jour historique et j'espère que chacun en mesure la portée. Est-ce que le vote du Sénat vous a surpris ? On le pensait sur une ligne plutôt conservatrice avec notamment les propos de son président Gérard Larcher et de son vice-président. Est-ce que le vote de vendredi dernier vous a surpris ? C'est bien la preuve qu'on peut faire bouger même les mastodontes les plus conservateurs. Et je pense que les sénateurs aussi conservateurs qu'ils soient, ils ont autour d'eux des filles, des petites filles, des femmes qui leur disaient mais comment un homme, toi, peut décider de ce que je vais faire moi, de mon propre corps ? Et je suis ravie que la raison soit revenue même si le texte n'est pas tout à fait celui que ma collègue Mathilde Panot a porté initialement qui n'était pas la liberté d'avorter mais le droit à avorter. Mais je crois et aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est que le combat qui a été mené par mes collègues Mathilde Panot à l'Assemblée Nationale, Mélanie Vogel au Sénat est la preuve aussi que la gauche peut apporter des victoires concrètes pour les femmes dans notre pays. Ce combat, Manon Aubry, il est loin d'être gagné en Europe. Le Parlement avait demandé lorsque le droit à l'avortement avait été remis en question aux Etats-Unis notamment qu'il soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas suivi. Clairement, les 27 ne sont pas mûrs pour ça. Il y a même des reculs dans certains pays. Oui, il y a des reculs, je vous le disais. En Pologne, l'avortement n'est toujours pas légalisé malgré la défaite des conservateurs du parti du PIS. En Hongrie, on demande aux femmes d'écouter le cœur battre de leur fœtus avant l'avortement. En Italie, près de 70% des médecins refusent de pratiquer l'IVG et activent la clause de conscience. On voit que partout en Europe, ce droit en réalité ne progresse pas, voire il recule. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je vais me battre dans le cadre de ces élections européennes, précisément pour inscrire l'avortement dans la charte européenne des droits fondamentaux. contre cette extrême droite qui n'a de cesse de session plénière en session plénière, de remettre en cause le droit à l'avortement. Il ne s'est quasiment pas passé une session plénière depuis que je suis élue au Parlement européen, sans que l'extrême droite la remette en cause. Et on voit que Marine Le Pen se cache un peu en France. Mais en réalité, Jordan Bardella, le tête de liste du Rassemblement national, lui ne se cache à peine pour voter contre le droit à l'avortement à chaque fois que l'occasion se présente au Parlement européen. Jordan Bardella qui a tenu hier le tout premier meeting de la campagne des Européennes à Marseille pour la tête de liste du RN. Le 9 juin sera, je cite, un référendum sur la submersion migratoire. Alors il ne parle pas, lui, comme le faisait Éric Zemmour, de grands remplacements, mais de grands effacements de la France sous la présidence d'Emmanuel Macron. Quelle sera, sur ce sujet de l'immigration, la position des insoumis et de la gauche, Manon Aubry ? Parce que c'est un sujet qui inquiète, en tout cas qui préoccupe les Européens. On le voit de plus en plus dans les sondages. Quelle sera là-dessus, votre position ? D'abord, un mot quand même sur Jordan Bardella, parce qu'il se représente à un mandat où il a été un député fantôme. Il a déposé en l'espace de 5 ans 21 amendements, quand j'en ai déposé 3460. Et puis, les rares fois où il est là pour voter, ça se traduit par la remise en cause du droit à l'avortement, l'attaque aux droits des travailleurs. Il vote contre un salaire minimum en Europe. Il vote aussi systématiquement contre la taxation des super-profits. Et pour protéger les intérêts des élus corrompus et des lobbies, puisqu'il refuse toute réforme en matière éthique. Je pense que c'était important à le dire à l'heure où les médias célèbrent Jordan Bardella, qui n'en est en réalité pas le parti à la flamme nationale, mais le parti à la flamme nationale. Mais comment éviter qu'il ne donne justement le tempo de la campagne ? On voit qu'il part plus tôt que les autres, plus fort peut-être dans le discours. Comment éviter qu'il ne donne le tempo ? On lance pour notre part notre campagne dans 15 jours, le 16 mars. Donc, ce n'est pas très éloigné. Mais vous avez raison. Il y a un enjeu aujourd'hui à proposer une alternative au duo entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Moi, c'est la raison pour laquelle je n'ai eu de cesse de plaider pour une liste commune de la NUPES. regrettant que les autres directions politiques de la NUPES aient fait un choix de cavaliers seuls et de batailles de petits chevaux. Mon objectif à moi, c'est de rassembler tous les orphelines et les orphelins de la NUPES. Et ils sont nombreux dans notre pays, des millions de femmes et d'hommes de gauche qui se disent précisément que face à le mythe de la submersion migratoire qui n'a aucune réalité. Par ailleurs, on a su accueillir 100 000 Ukrainiens en France sans aucun problème, des gens qui fuyaient la guerre, qui n'avaient d'autres alternatives. Aujourd'hui, quand les prix explosent à la consommation, est-ce que c'est la faute des migrants ? Aujourd'hui, quand les actionnaires touchent des fortunes 100 milliards d'euros, quand de l'autre côté, le taux de pauvreté augmente dans notre pays, est-ce que c'est la faute des migrants ? C'est ces questions sociales qu'il faut que la gauche s'empare pour proposer une alternative, un autre récit, quelque chose de propulsif face en effet au rouleau compresseur de l'extrême droite qui fait du migrant absolument la cause de tous les maux dans notre pays. Jordan Bardella, crédité selon un sondage JFOP, JDD, publié hier, de 29% des voix en tête donc des intentions de vote, 19% pour la tête de liste de la majorité Valérie Ayet qui vient d'être désignée. Puis on trouve dans un mouchoir de poche 8-9% les listes socialistes de Raphaël Glucksmann, la vôtre, celle de François-Xavier Bellamy pour les LR, et la liste écologiste de Marie Toussaint, manifestement pour peser. Il manque, et vous le disiez tout à l'heure, l'union de la gauche. Franchement, vous l'aviez proposé, les discussions n'ont pas abouti, ça risque de coûter cher quand même au bout du compte, au moment du vote. Oui, je vous l'ai dit, je le regrette, imaginez seulement, vous additionnez tous les scores des listes de gauche, on est dans un étillage similaire à celui du Rassemblement National. Et moi, je ne me résous pas à voir l'extrême droite, raciste, xénophobe, qui saccage les droits des femmes, et j'en parlais à l'instant, qui remet en cause le droit à l'avortement, être aux portes du pouvoir dans notre pays. Si, vous savez, avant d'être élue, c'est mon premier mandat, j'étais engagée dans le secteur associatif. Si j'y ai quitté, quelque part, le confort politique de l'engagement associatif, c'est de me dire que je ne serais pas restée les bras croisés face à l'extrême droite qui peut l'emporter, et je vais continuer à me battre de cesse. C'est pour ça, je vous ai dit, rassembler toutes les orphelines et les orphelins d'Anupès pour se dire qu'on n'est pas condamnés aux toutes austérités, tous marchés, tous libres échanges que nous propose l'Union Européenne. Et c'est pour ça qu'il nous faut une alternative au duo Macron-Bardela. Et je crois qu'on est les plus efficaces pour ça. Un tout dernier mot de ce scrutin du 6 au 9 juin. Donc je rectifie évidemment au niveau européen, Manon Aubry. Il y a évidemment un enjeu de participation. LFI a lancé une campagne en faveur du vote et de l'inscription sur les listes électorales avec des affiches qui ont fait débat, qui ciblent nommément des journalistes que vous supposez de droite ou en tout cas ne faisant pas partie de vos soutiens. Est-ce bien nécessaire et n'est-ce pas contre-productif ? Il nous reste 10 secondes. Ou les racistes ? Ou les riches ? Votez-vous. Depuis quand ? Voter est une insulte. Si vous voulez, on en fait une avec Manon Aubry. Votez-vous. Et l'enjeu derrière, c'est qu'il y a 10 millions de personnes dans notre pays qui ne sont pas inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales. C'est 20% du corps électoral. On a jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur les listes électorales. Et vous voyez... En tout cas, les personnes nommées n'ont pas forcément ressenti comme vous le dites et se sont senties montrées du noir. La preuve est que ces affiches ont fonctionné puisque sans doute on n'aurait pas parlé de cette campagne d'inscription sur les listes électorales sans cela. Et de ce point de vue-là, ça marche. il y a un vrai enjeu de participation. Merci Manon Aubry d'avoir été avec nous, chef de file de la France Insoumise pour les élections européennes. Dans une minute, le journal.